La Miss originaire de Boulogne-le-sur-Mer a rencontré à 2011 lecteurs de La Voix du Nord. Accompagnée de la patronne de l'organisation Miss France, Sylvie Tellier, Naïva Kouk s'est prêtée au jeu des questions-réposes, évoquant son écharpe, ses projets et ses engagements. Brigitte, félicitations pour cette belle réussite. Ma petite fille, qui a 16 ans, m'a chargée de vous poser une question. Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille, qui souhaite comme vous devenir Miss France ? Rester persévérante. Je n'ai pas toujours eu l'écharpe de Miss. J'ai fait beaucoup de concours avant, et j'ai toujours persévéré, j'ai toujours cru en mes rêves. Comme quoi, tout est possible. Il faut savoir rester motivée et se donner au fond dans son rêve. Fermez les guillemets.Lisa, quelle activité avez-vous préférée durant votre préparation ? C'était la balade à cheval sur les collines de Hollywood. C'était quand même exceptionnel.J'ai vraiment apprécié.Fermez les guillemets.Marie, comment va s'exprimer votre ambition au niveau international ? J'attends la date du concours international, nous, c'est univers.Je vais, à mon avis, travailler mon anglais. C'est très important.Je sais déjà le parler, mais il faut toujours essayer de progresser. Je vais me mettre au sport, aussi.Prendre quelques conseils de toutes les Miss France, qui ont déjà participé à des concours internationaux. J'ai une question que tous les hommes se posent en France.Est, ce que vous êtes plutôt resto ou ciné, fleur, ou chocolat ? En gros, comment fait-on pour vous séduire ? Je suis plutôt resto et ciné.J'aime bien les films d'amour, les films romantiques. J'aime aussi les films d'action.D'ailleurs, le dernier film d'action que j'ai adoré, c'est Le Monde Le Monde. Après, pour me séduire, je ne sais pas quelle est la recette.Comme on dit, c'est un peu en film, ça vient tout seul. C'est bien malheureux que cette couleur soit rejetée.Je pense que c'est une couleur précieuse. Peu de gens ont cette couleur en France et, tout ce qui est rare et précieux.J'ai envie de dire à ces petites filles d'assumer leur chevelure. . . . . . A contrario, elles ont pu voir pléthore de critiques. Est-ce que vous vous étiez préparé pour ça ? Oui, je m'y étais préparée.J'ai énormément suivi le parcours des autres Miss France, et j'ai aussi vu qu'elles étaient critiquées. C'est un peu le jeu.Il y a de bons commentaires et de mauvais.Je prends les bons, je laisse les mauvais. Fermez les guillemets.J'aimerais rencontrer Olivier Roustin, et peut-être même, pourquoi pas, faire un de ces défilés. Et non, ce titre va vous ouvrir de belles portes.Est-ce qu'il y a une personne que vous rêvez de rencontrer en particulier ? Sinon, la personnalité que j'admire le plus, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie de ce monde, Simone Veil. Elle a défendu les droits des femmes, et a permis de grandes choses.Fermez les guillemets.Maman, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une femme est belle, physiquement comme intérieurement ? La beauté est subjective.Je pense que oui, toute femme est belle.On a toutes des beautés différentes. Et avant tout, la beauté passe par l'intérieur.Il faut déjà être une belle personne, et avoir une belle âme avant de pouvoir esplendir physiquement. . Fermez les guillemets.Nicolas, dans quel endroit y a eu deux francs sommets, vous vous retrouvez ?.J'aime bien aller à Rouland-Mais-sur-Mer, parce que c'est la ville qui m'a vu grandir. . Fermez les guillemets.Camille et Iris, des noces inspirantes.Brigitte, êtes-vous déjà venue au Carnaval de Dunkerque ? . Non, je n'y suis jamais allée.On me l'a proposé, c'est une coutume importante dans notre région. . Je ne sais pas si le teaming me permettra de m'y rendre l'année prochaine.Lisa. Quelle miss vous inspire le plus ? . J'en ai deux, je ne peux les départager, Camille et Iris, forcément.Je suis chauvine, mais ça prouve qu'elles ont quand même très bien représenté leur région. . Fermez les guillemets.Nicolas, comment allez-vous vous démarquer d'elles ?.Par ma personnalité, qui diffère de celle de Camille et d'Iris ? . Elles ont été des Miss France exemplaires, mais en est toutes différentes.Permez les guillemets.Aurelie, quelles sont vos passions ? . . J'adore la mode, j'adore le cinéma, et puis les animaux, y compris ceux en détresse. . 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 On ne doit pas changer pour autant. Ce que je déteste le plus, ma rancune. Fermez les guillemets. Mathilde, quel pays rêvez-vous de visiter ? C'est surtout une destination. Je rêve d'aller à New York pendant la période des fêtes de fin d'année. J'adore Noël, c'est décoration. Et passer Noël à New York, ça doit être féerique. Fermez les guillemets. Nanou, pensez-vous qu'une femme, pour être la même hauteur qu'un homme, doit vous faire plus épreuve, que ce soit dans sa vie de tous les jours, ou dans sa vie professionnelle ? Je pense qu'on a besoin d'une certaine égalité de sexe. Les femmes doivent être, oui, à la même hauteur que les hommes. Fermez les guillemets. Si je continue mes études, oui, je resterai dans la région. Mathilde, quels sont vos projets pour la suite ? J'ai toujours les mêmes projets, une semaine après mon élection, reprendre mes études, pour devenir juriste en entreprise. Mais pour l'instant, je reste là-dessus. Fermez les guillemets. Élan. Si vous continuez vos études, vous comptez rester dans la région ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Newton Sous-titrage ST' 501 Je suis rentrée dans mon appartement avec des cadeaux partout. Donc cette année, je ne demanderai rien au Père Noël. Fermez les guillemets. Sous-titrage ST' 501